ok on est de retour j'ai dû faire une petite pause donc on peut aller là il y a plein d'endroits encore une fois c'est très très compliqué on pourrait je voudrais bien trouver d'abord un endroit pour se reposer qui est pas loin d'ici avant de se faire le boss enfin le demi boss par contre là il y a pas mal de gens est ce que le disque va passer ah mais ils sont peut-être immunisés au poison en fait ouais ils doivent être immunisés au poison parce que c'est le ceux qui traînent dans les non ils sont pas immunisés au poison apparemment c'est marrant ouais presque presque mec et oui stratégie c'est ça qui est bien avec ce jeu c'est que on peut On peut rajouter de la stratégie en fait dans notre dark souls. Est-ce qu'il va sauter de là jusqu'à nous ? Ça m'étonnerait quand même. Alors déjà lui il est un peu plus intelligent. Mais il va quand même se faire empoisonner à un moment ou à un autre. Enfin je crois. Qu'est-ce tu fais ? T'es fou ? Ah, lui il a trouvé la stratégie lui. Ouais, lui il a trouvé la stratégie. Ok, lui c'est un gamer, lui c'est un gamer. Ah, lui lui c'est un gamer lui. Ah putain ! Adieu ! Hop là ! Ok, très bien. On a quoi comme objet ? On a des chevaliers en haut. Ok, donc ça c'est ce qu'on voyait de plus haut ça marche. Quelle saloperie ! L'autre il a bu une potion pour me cracher du poison. Intéressant. J'espère que l'autre il va pas me voir et pas commencer à me tirer dessus. Faites pas attention à moi. Très bien. J'aime beaucoup aussi leur marteau. Marteau de guerre là. Y'a un mec qui arrive. On est même plus jure. oh très bien suivant je pense que cette épée est marrante pour faire notre combo on en met 2 comme ça on récupère 8 pc par kill c'est marrant alors on a récupéré soldat de Godric larmes sacrées augmente la foi mais c'est celui là qu'on a eu tout à l'heure on a eu le même non non on avait eu ça nous maintenant on a ça alors ça par exemple c'est c'est très basique mais j'aime beaucoup avec nos yeux ça fait tellement bizarre mais j'aime beaucoup après c'est un peu léger c'est 4 de poids 4 d'équilibre nous normalement on met un casque qui fait 9 d'équilibre donc l'équipement entier va sûrement être un peu un peu light je voudrais bien avoir l'équipement entier faire l'équipement entier ça donnerait ça du coup le casque j'aime beaucoup en tout cas triple halo de lumière c'est quoi ça une magie du coup on pourrait balancer 3 anneaux de lumière au lieu d'un avec les armes projette 3 allos face à vous ah il y a de l'intelligence aussi créer et projetterai 3 allos vers l'avant ceux-ci reviennent à leur position initiale près du lanceur avant de disparaître vous pouvez lancer cette incontrion plusieurs fois un présent du jeune Mikela à son père à Dagon faudra tester parce que c'est bizarre ceux-ci reviennent à leur position initiale près du lanceur avant de disparaître étrange ça il faut 23 d'intelligence on peut avoir 23 d'intelligence avec le avec le plus 5 je vais voir on a combien 18 bah c'est parfait il faudra tester alors lui j'imagine qu'il est complètement immunisé contre le poison ça sert à rien ah on pouvait tomber aussi dans le toit vous voyez ça l'équipement comme ça un petit plus 1 de fois des trucs comme ça ça permettrait de de gagner des points si on veut rester à 100 de grignoter des petits points comme ça et ça c'est vraiment cool du coup on est passé par où nous par là j'ai envie de tester s'il est vraiment immunisé au poison je vais être honnête on peut le défoncer à l'arc il a pas beaucoup de vie bon il a pas beaucoup il se passe quoi là en fait il tape et ça fait des explosions en dessous de nous en fait putain de merde quoi j'étais je voulais faire le L2 en fait parce que j'ai cru qu'on était toujours avec l'arc pour je sais pas quelle raison il faut s'avancer un peu plus avec lui c'était à mieux la technologie mec ça c'est la technologie contre la magie et les conneries comme ça est-ce qu'on recule vraiment ou pas je crois on recule vraiment voilà technologie qui gagne technologie qui gagne technologie qui gagne ah c'est un bâton c'est un bâton accumulé la putréfaction écarlate ah ouais d'accord 75 bon de l'arbre vous mettez haut en l'air puis vous jetez au sol face à vous cette chute génère plusieurs ventes de choc dorées dans toutes les directions il s'agit de la compétente écrasant la plus puissante il est rongé par la putréfaction écarlate arme maniée par les avatars protégeant les arbrements mineurs ok 34 de force c'est chaud ah il est pas très beau il est pas très très beau c'est un peu trop gros pas fan pas fan du tout on va d'abord faire lui ah quoi qu'il a l'armure que je veux merde ah j'imagine qu'ils étaient potes putain ils ont droppé tous les deux en plus après c'est vrai qu'on a le scarabée il m'a pas vu il m'a pas vu il m'a vu il m'a vu il m'a fait peur lui putain impossible de l'arrêter quoi ah d'où tu me touches je vais même pas esquiver parce que je pensais pas que ça allait toucher putain je vais devoir farmer ici pour avoir l'équipement entier pas pas il m'a vu me il m'a vu on il m'a vu même pas il m'a vu à l'en on on Ok, toi tu veux... Toi tu veux t'amuser quoi. Tu crois vraiment que je vais risquer ma peau sur... ...sur une corniche quoi. En fait l'épée je l'aime pas des masses mais elle fait office de... ...d'épée pour casser en fait la garde, des trucs comme ça. Mais ouais non c'est vraiment pour les pc en fait, c'est vraiment cool. Là on est à combien ? 9 ? 3 ? Oh la vache, ok. On va les faire venir un par un. Merde. Ok, il est pas mort. Ok, c'est vrai que j'ai oublié. Putain de merde quoi. Après je suis en train de me demander, ouais c'est des tuniques en fait normales de l'arbre sacré. On en a déjà une. On en a déjà, on a déjà tout l'équipement je pense. Ce qui est triste du coup. C'est les armures choisies de Lindel. Ça c'est tunique de l'arbre monde c'est ça ? Non c'est celle là. L'arbre monde et ça c'est l'arbre sacré. Ça donne aucune stat en plus. C'est du 10. Non on porte du 15. Et après. Après après après. Flamme noire. Lindel. Je pense pas qu'on est. Fantasin champion. Non. Par contre en pantalon. Soldat Godric Radan. Flamme noire. Je veux aller limier. Putréfaction. Non. Il y a juste le casque qui est sympathique. Il y a vraiment juste le casque. Qui est original. Et avec un petit plus 1 là. De foire. Putain qu'est-ce qu'on ferait ça en arc ? Est-ce qu'elle va vouloir tirer au dessus ? Ok. J'ai pas envie de me mettre sur le rebord c'est trop dangereux. Merde ! Ah putain ! J'ai cru qu'il m'avait pas vu. On peut détruire les armes de siège. Ça je savais pas c'est... Shaina qui me l'a pris. Il y a pas de barre de vie dessus. Mais si on tire assez. Elles vont le casser au bout d'un moment. Très bien. On devrait changer de... Comment ça s'appelle ? De talisman pour faire plus de dégâts. Mais j'ai pas envie. ... 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 Ah merde ! Ok. Si tu fais ça ici, on va spammer ça. Hop là. Mon dieu les tirs qui s'arrêtent pas. Ouais, si, attends, si on a de la putréfaction dans un petit endroit comme ça, on spam nos trucs. Ouh, voilà, ça c'est le jeu. On spam nos choses complètement. Le Morion sacré. Ah bon, là aussi. Ça, alors, nous on a eu, donc, le Morion. Quoi que non, c'est ça, c'est casque. Morion sacré, c'est quoi ? Ouais, c'est le petit, ok. Après, toi, tu m'as donné ça. Non. C'est celui-là, chevalier de Lindel ? Ah non, chevalier de l'arbre sacré. Voilà, c'est bien. Alors, sa putréfaction est ornée du blason de l'arbre sacré, bien que Mikela l'abreuva de son propre sang depuis qu'il fut jeune, pousse. L'arbre sacré échoua et se transforma en arbre monde. Ah, l'arbre chaké échoua à se transformer en arbre monde, d'accord, ok. Attendez, faut que je remette mon casque. Désolé, ok. Ça marche. Donc, elle a essayé de faire un arbre monde avec son arbre sacré, elle lui a donné son sang et ça a mal fini encore, en fait. Waouh, c'est super lumineux. C'est normal ça ou c'est parce qu'on a un buff ? Je suis sûr qu'elle doit être rongée par la corruption, là, la... Le truc écarlate, l'autre. Euh, Mikela, c'est ça ? Ah putain, j'ai déjà oublié le nom. Ouais, Mikela. On va revenir en arrière, on a encore des... On a encore des fioles, ça va, on va se débrouiller. Bon, faut qu'on... Bah, faut qu'on finisse en fait toute cette zone. Avant d'aller à la prochaine. Oh putain, c'est quoi en bas ? Oh, c'est pas les trucs qui vont super vite, là ? Aïe, 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 aïe. Euh, qu'est-ce que tu peux faire pour lui, Mimic ? Faudrait descendre ? On pourrait descendre pour monter ? Parce que j'ai vu l'échelle, là. Oh ! Michel ici. Ah merde, j'allais dans l'espoir que le Mimic puisse rester avec nous. Ah bah ! Parfait. Oh ! Oh non ! Y'en a encore un autre, putain de merde ! Oh ! Je suis bloqué contre le putain de mur de sa merde ! C'est une putain de sarrasse ! Ah ! C'est même pas bloqué contre un mur ! C'est bloqué entre un poteau, enfin dans un coin quoi ! Ah ! Ah ! On est d'accord que les mecs ils sont là, de droite à gauche ? Oui, ils sont là. Neh, croyons ! Sous-titrage ST' 501. C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501. On est dans la merde. Ok, je pensais pas qu'il ferait autant mal en fait ces deux là. Attends, il y a un passage au dessus. Homme du chevalier de l'arbre sacré. Ah, ça c'est sympa. Augmente la foi, deux points. Ouais mais c'est dégueulasse. Ouais quoi que. Bah j'ai envie de dire, je préfère ça quand même. Ouais, je préfère ça. Ça change même la forme de la tête quoi. Bon, c'est deux de foi, c'est bien. Il y a quoi à faire ici ? Rien. On va remettre notre arc. Alors, on peut invoquer ici. Ils font très mal hein les mecs. Ils font très 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 mal quand même. Ils font très mal. Oh mon dieu, il est là. Elle l'a défoncé, peu. Ah non. C'est qui qui a perdu toute sa vie ? Ok. Ça va, elle est énervée. Je sais pas si on les casse maintenant, est-ce qu'elles vont réappara- Je pense qu'elles réapparaissent. Putain de merde. Très bien. On va attendre qu'ils crèvent et on va descendre. Très bien. Par contre, on va y aller doucement. Alors, ça. C'est parti. Eh... Et là. Et là, on va aller les années. Tu peux faire y aller les années. Je sais pas. J'ai peur. C'est pas parce qu'on va aller la ben, On va dans le temps. Je sais pas. J'ai peur. Je sais pas. C'est pas. Les dégâts ce que c'est quoi. Faut se faire l'autre. Viens, ramène-toi. Voilà, très bien. Bienvenue. On est un peu sur-buffé les mecs, donc il va falloir bien vous tenir si vous voulez combattre. Bon ben voilà. Très bien. Ah oui, là on était sur-buffé pour faire face aux deux bestioles saloperies. Je sais qu'il y en a au-dessus, mais ils vont pas bouger je pense. Je sais qu'il y a une échelle là, mais on va d'abord regarder un peu à droite à gauche. Rune de seigneur. Rune de seigneur, carrément ! On en a déjà plusieurs. Et oui, et oui, et oui, et oui, on a plusieurs. Oh merde. Est-ce que celui-là lui a cassé sa défense ou pas ? Non. Oh, elle fait de la putréfaction elle aussi. Ouais, c'est bon. Par contre, il va falloir combattre ici. Si on veut la garder. Oh, elle s'est buffée. Très bien. Lance de cristal putréfiée. Ouh. Mon dieu. Très bien. Il a même pas besoin de lui faire la prise en fait. Il suffit juste de la mettre à terre une fois. Voilà. On a une lance putréfiée. Ça, ça m'intéresse, ça, 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 ça m'intéresse. Alors, elle a très peu de magie. Dex, dé, carlat 55. Un ouvrage hors de portée pour un humain est imprégné d'une puissante magie. Ses attaques sont affectées par l'intelligence de son porteur. Bien que rongées par la putréfaction et carlat, la magie qu'elle envers n'est pas moins puissante. Charge. Donc ça veut dire qu'on pourrait lui enlever ce qu'elle a. C'est pas moins puissante. Ok. Possiblement une des lances les plus intéressantes. Bon, peut-être pas la plus puissante vu ses dégâts, honnêtement. Je dirais peut-être même peut-être la moins... Bon, peut-être pas la moins puissante, mais... Elle est basse. Faut quoi que... Ouais, non, si elle est basse, quand même. Mais par contre, ouais, 55 de putréfaction et on peut sûrement lui mettre... ...lu mettre une cendre, en fait, dessus. Donc du coup, ça c'est intéressant. Mouais. Allez, on se casse. Ah si, il y a un étage au-dessus, ça marche. Ok, il va falloir passer par les toits. Oh merde ! Non, non ! Putain, c'est horrible ces trucs. Pfff, la vache ! Encore heureux qu'on avait notre armure. Et full vie. Il ne nous restait plus rien. Et la rune aussi. Merde ! C'est cool qu'elle ait mis le buff. C'est cool qu'elle ait mis le buff. C'est cool qu'elle ait mis le buff. Qu'elle ait utilisé le buff du... Comment ça s'appelle ? Euh... Des parfumeurs, là. Vraiment cool. Ah, c'est vraiment... Merde ! Oh, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Euh... Vraiment un endroit de merde, ici. Ah, j'ai défoncé le micro. En vetant... Ouh... C'est bien ! somewhat accessible du... C'est duré ! C'est duré ! C'est duré ! C'est duré ! Je ne pluss. C'est duré ! C'est duré ! On est enfin arrivé à la fin. Bien joué, Mimic. Bien joué. Saut meurtri de Marika. Ah, ça doit être plus 5 intelligence et tout ça, non ? Alors, l'esprit, intelligence, foi, ésotérisme. Grandement, l'esprit, intelligence, foi, ésotérisme. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi l'ésotérisme avec ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié de ces trucs-là. Si on en met un, on peut en mettre un autre ou pas ? Non, on peut pas, ok. On peut mettre celui-là, par exemple, ok. Ouais, enfin, après, on augmente les dégâts reçus. C'est pas trop mon kiff, non plus. À la limite, c'est moins dangereux pour un mage, j'ai envie de dire. C'est moins dangereux pour un mage. Parce qu'en théorie... Enfin, dans le monde parfait. Dans un combat parfait, surtout. Le mage est pas censé se prendre trop de baffes. Oui, d'accord. Donc, avoir un plus 5, genre, intelligence, foi, ésotérique, ésotérisme, et tout ça, c'est vachement bien. Ça va bien augmenter vos dégâts, ça va même peut-être vous débloquer des magies. Si vous avez pas vraiment les stats pour, c'est le top. Donc, ça c'est bien, ça. Merci. 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 On va encore faire du combat à l'intérieur, j'imagine. Non. Y'a personne. Ah ben non ils sont tous descendus ! Non non non, ben oui, il n'y a plus personne. Bon par contre il y a le toit là-bas, il faudra y aller. On ira après. Mais il y a le toit, il faut passer par le toit. Piaire de forge. Ok. Donc, on a eu quoi ? C'est encore... Ouais, c'est soldats, mais version mausolée. Non. Non, version arbre sacré. Quatre soldats. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? L'esprit fantasse ordinaire touché par la lumière sacrée. Lorsqu'ils sont affaiblis, ils explosent pour porter une ultime attaque désespérée. Telle fut la meilleure révélation que vécurent les soldats attendant le retour de leur seigneur au pied de l'arbre sacré flétri. Puisse l'éclat de notre trépas entraîner le retour de Mykela. On a les soldats du mausolée, arbre sacré, Radan, Lindel, Godric. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Je crois personne. On peut passer par là, tu vois. Ah, genre on l'esquive, je pense. Genre on monte là, on passe par là, et hop, on peut sauter directement là. Comme ça, on esquive le boss. Il y a des plantes à la con. Ah, il faut monter là. Oui, oi, 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 oi. Attends, si on a tué tellement de monde, j'ai pas vraiment envie de reset la zone, moi. C'est marrant, il y a des cadavres sur des chaises, et qu'on casse les chaises, ils restent comme s'ils étaient suspendus en l'air. C'est pas malin d'avoir fait ça. Alors, on va continuer comme ça, on va pas reset la zone, on va avancer, enfin on va reculer plutôt, avec ce qu'on a, c'est-à-dire, ouais, ça va. De toute façon, il reste plus que des soldats. Ah, et merde, ils vont faire chier. J'ai entendu venir. L'arbalète lourde. Ah, oui, c'est vrai que toi, je t'avais pas vu. Oh, oui Oh, c'est vrai que toi, je t'avais pas vu. Merde, par contre, tu fais chier. Ah, très bien. Alors, nous on voudrait aller... Nous on veut monter. Donc on monte par là. On n'a rien vu. Ok. Donc comment on fait pour aller là ? Celle-là, on ne peut pas aller. Celle-là, on ne peut pas aller. Bon, on peut déjà aller là. Merde, l'eau. Ah, putain, je n'avais pas vu. Très bien. Maintenant, on attaque. Ok. Adieu. Je ne comprends pas vraiment par où on passe en fait pour monter tout en haut. Genre... Genre... Ici, la chaise elle est là. Alors... On passe par ça là. Je crois qu'il faut que je me téléporte en fait. pour revenir où on était tout simplement. Ou alors je le fais à l'envers, mais je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ce n'est pas plus long. Je ne sais pas si c'est possible. Il y a un truc au dessus de moi. Très bien. Bon ben on y arrive. Ah non, si on les tue, ils ne pètent pas, ça marche. Morion sacré. Attends, là on a quoi alors ? Ah ouais ? Carrément. Ça marche mec. Ça marche. Très bon. Compliqué cet endroit, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Finlay, chevelet, nob de putréfaction. L'esprit légendaire. Succès des verres. Ah on aurait genre tous les chevelets légendaires ? Euh... T'es où ? T'es là. Ok. Alors... 127 PC quoi. Bon, on s'approche... On s'approche de la fin en fait. Fin de la fin. De... D'avoir vidé la zone. De... … De... … très bien il est pas mort très bien oh là là ça me fatigue ah il est remonté fallait pas t'es fou mais tu es fou ok donc là on est au point le plus haut donc bon déjà là ok ça c'est où c'est qu'il y avait le trou donc ça on a pas besoin d'y aller je crois ah putain il y a aussi ce côté là-bas oh la vache putain je suis pas allé je crois qu'on peut y aller directement il n'y a pas de problème j'ai un peu oublié où est-ce qu'on doit aller il y a en hauteur le mec sur la chaise et après il y a le trou aussi où il y a des gens ah oui il y a l'étage là-bas aussi oh la la putain wow en plus c'était super important c'était super important on peut mettre une arme jusqu'à plus 10 maintenant genre on pourrait mettre notre croc du limier plus 10 honnêtement je dis toujours ouais le le 9 c'est c'est très bien le 24 c'est très bien pas besoin de par contre on va pas descendre ici parce que oh quoi que il y a des trucs à récupérer j'espère qu'on va pas se faire attaquer par les machins là mais peut-être que enfin si on en trouve un autre à la limite peut-être que le croc du limier on le passe en en 10 maintenant on est obligé de se taper ce chemin là mais les trucs ils vont réapparaître ou pas non sinon il y aurait l'autre qui ferait la patrouille non je pense qu'on est bon puis on peut même plus invoquer un esprit on est tranquille par contre il y a là attends on va marquer on va utiliser la map parce que on a ici oh merde j'étais sur le marqueur ça va l'enlever ou pas ça l'enlève ok alors attends genre là faut sauter et après on avait un autre endroit désolé je tourne peut-être un peu en rond et c'est un peu long mais c'est c'est labyrinthique en fait par rapport aux montées aux descentes là c'est oh c'est j'aime pas du tout ouh oh c'est ouh c'est C'est parti. C'était vénère, je te l'accorde. Bon, on va peut-être passer à la coupure de vidéo, si jamais ça prend trop de temps. Parce que là, c'est un peu abusé. C'est ici qu'il faut descendre ? Je vais mourir là, faire le saut. On a 422 000 de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien joué. oh man, l'écouté C'est parti. Ok, alors, putain de merde. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Très bien. Qu'est-ce on avait dit ? Ah oui la lance ... Ah, on peut peut-être pas mettre de cendre dessus. La lance qu'on a récupéré ... Peut-être pas. Non c'est les lances c'est là. Les lances c'est ici. Là on a au bout. Lances courtes. Ouais la lance. L'épée lance du gardien. L'épée. Enfin la lance qu'on a récupéré du coup. Merde. Ah putain j'ai oublié. Qui fait. Putré faction on ne peut rien lui changer. On ne peut rien lui changer. Bon 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 c'est pas grave. Pas vraiment honnêtement. Enfin on pourrait tester tout Finlay là mais bon on a le Mimic qui fait le café. Je vais faire une pause. Vous m'arrêtez là. Et je regarde juste la table ronde s'il n'y a pas d'autres endroits où c'est qu'on aurait loupé et tout ça. Parce que c'est vrai que je passe mon temps à regarder les mêmes endroits donc peut-être que j'ai oublié des trucs. Oh 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 oh. Oh là là. Putain je savais pas qu'elle était là cet idiot. Six fois elle va nous aider pour un boss et on l'a déjà tué le boss. On va se reposer à la table ronde on va voir. On va voir si elle disparaît ou pas. C'est la dernière fois qu'on l'a vu c'était au sud-ouest avec le village machin là. Ah putain j'ai oublié le nom. Village albinorique. On l'avait vu ça. On l'avait vu là-bas. Elle parlait du village qui avait été décimé et tout ça. Ouais donc il faudrait faire avancer sa quête ou son histoire, je sais pas comment. Est-ce que toi tu veux lui parler ? Ah ! Ah ! Vous avez déjà entendu. En fait. Il semblait que les suspicions de Harvard. Montrer le breuvage de Seluvis. C'est ça ? C'est ce que je pense que c'est ? C'est la vie de Seluvis. Je pense qu'il est à quelque chose de nouveau. Oh ! Je ne veux pas d'interfaire. Tu vas-y et fais ce que tu dois. Le round table n'a pas de code pour parler. Mais... Je te dis ce. Est-ce que tu vas-y et tu vas-y faire le bidon de ce dolly-botherer ? Ou... Tu vas-y donner cette potion à moi ? Et voir si on ne peut pas le faire. Tu vas-y et tu vas-y. Ah ! Non ! Ah bah... C'est l'heure de regarder internet. Parce qu'on va voir ce que... Ce que ça donne en fait les récompenses et tout ça. Parce que je suis sûr qu'il y a... Il y a bien sûr un système de récompense. Ou l'un ou l'autre. Donc je vais regarder ça. Je reviens. Alors apparemment... Si on donne la potion en fait... Nefeli, elle devient une marionnette. Parce qu'en fait c'est le vice. Il fait... C'est son hobby en fait. Il change les gens en marionnettes. Donc voilà. Et la chose pour nous qui est intéressante c'est qu'on va pouvoir en fait l'invoquer. Après on peut avoir... Donc c'est comme un esprit en fait à invoquer. C'est pas vraiment super intéressant. Si on donne la potion là à Gideon. Du coup on va pouvoir faire comme si on avait donné la potion à Nefeli. Et c'est le vice va nous vendre des magies et tout ça. Mais voilà. Et après on va pouvoir continuer la quête avec Nefeli. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant apparemment. On peut en fait rendre... Enfin changer. Plusieurs autres personnages en fait. En poupées. En marionnettes. Et on peut même le... Merde. Celui là qui était dans les sous-sols là de la capitale. Le fou là. Même lui apparemment on peut le changer. C'est pour ça qu'on peut peut-être ne pas... Enfin. Le combat en fait a pas directement commencé avec lui si vous vous rappelez. C'est moi qui l'ai attaqué en premier. Donc peut-être que Céluvis il nous donnerait genre une autre potion. Et on lui donne la potion à boire. Enfin je sais pas un truc comme ça. Mais bon. On va lui donner le breuvage. Ah là 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 là. Maintenant on peut aller voir Céluvis. Il y a deux trois trucs à faire apparemment avec lui. Il y a deux trois trucs à faire apparemment avec lui. Ah, tu. Passez. Laissez-moi me. C'est pathétique, je sais, mais je... Donc tu sais déjà, tu ne sais pas ? C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux plus en confiance en Père. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Descends du roi des faucons, des tempêtes. Ah, c'est celle qu'on ne peut rien en faire. Ah oui, peut-être. Pourquoi pas. C'est un ash. Je peux rire l'antenne de l'antenne. Mes remercie. Je vais le prendre. Ok. Donne-moi une récompense, merde. Je ne suis pas comme Roderica. Je ne ressens pas la présence des espirits. Je ne sais pas les voir. Encore. Cette ash. Ça me rappelle de mon premier hoax. Merci. Voilà, de toute façon, on ne peut rien en faire. Cette ash. C'était celle qui était en objet-clé, là, qu'on avait récupérée il y a longtemps. On va faire ça. Voilà. Ah, c'est compliqué, les quêtes de NPC. C'est très, très compliqué. Ok. Bon, tu es heureuse. Ok. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Ok. Maintenant, c'est l'Uvis. On fait une petite pause de notre aventure, là. On va voir, c'est l'Uvis. Hop, ici. Et apparemment, il y aura un sous-sol, aussi, à trouver. Le C'est l'Uvis. Où il y a sa chambre personnelle, en fait. Si on va voir Rani, tout en haut, il se passe quoi ? Oh, merde. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, il doit être en dessous. Maintenant, il y a une grâce, ici. Je crois que c'était le loup qu'on entendait. Ah, maintenant, on ne l'entend plus. J'aurais peut-être pas dû me reposer, en fait. Oh, ça fait chier. Oh, ça rend fou, ces quêtes. Oh, il est là. Blade, le semi-loup. Oh, merde. C'est quoi, qui est au sol ? C'est quoi, qui est au sol ? Il va nous attaquer, ou pas ? Ah, oui. Ah, ouais, il a tué tout le monde, en fait. Ah, ouais, il a tué tout le monde, en fait. Elles ont toutes été gelées, les assassins, là. Ah, là, 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 là. Armure de Blade. Alors, fais voir. Faudra faire office de cap et protège du froid. Blade Servi, autrefois, Rani a été parfaitement conscient que le froid était pour lui le prix de la liberté. Mais on n'avait pas déjà une armure ? De lui ? On n'avait que le casque. Non, on n'avait peut-être que le casque. Qu'est-ce qu'on loue à la con, là, que je n'aime pas ? Masque Lupin Noir, hein, ce n'était pas ça, en fait. Moi, je ne suis pas fan, pas vraiment fan de l'armure, honnêtement. Ah, oui, il nous a donné une arme, aussi. Je n'ai pas fait attention. Espadon Royal. Il faut de l'intelligence. Arme favorite de Blade, le semi-loup. Refusant le destin dont il avait hérité à la naissance, Blade jurera de ne servir à nul autre maître que Rani. Pour prouver son intelligence, cette épée fut imprégnée de magie glaciale, le jour où il prononça son serment. Attaque Lupine. Vous imprégnez votre espadon de givre. Effectuez une attaque sautée vers l'avant pour la planter dans le sol. Lorsque vous la retirez, elle provoque une onde de choc de givre. C'est marrant, mais elle n'a pas de givre, l'épée. Elle est ultra grande. Elle est ultra grande. C'est une arme colossale, ça, c'est ça ? Épée colossale. Le mouvement est bizarre. C'est con qu'on n'est pas... On n'a même pas la force, en fait. Attends, on va remédier ça à ça. C'est sympa, mais l'épée en elle-même, elle ne fait rien de spécial. Le problème, c'est que c'est ça, elle fait rien de spécial, en fait, en elle-même. Ah, ok. Cassez-vous. Et apparemment, ouais, il y aurait plusieurs personnes qu'on peut transformer en marionnettes. Mais après, honnêtement, il y a des gens qui ont déjà testé. J'ai vu vite fait une vidéo. Toutes les cendres au maximum, au niveau 10. Il y en a qui sont mieux que d'autres, évidemment. Mais pour être honnête, le double reste le mieux. C'est celle-là. Notre mimique reste le meilleur, évidemment. Évidemment, ça dépend de quand on l'invoque et ce qu'on a sur nous, mais ouais, ça reste le meilleur. Oh. Oh. Esprit de Théorelina, la servante de l'augure des doigts. Esprit d'une servante de l'augure des doigts, qui ne croisa jamais la route du sans-éclat qu'elle devait guider. Elle emploie des incantations curatives, des pots d'eau béni, mais n'a pas l'âme d'une guerrière. Elle ne sera qu'une grande utilité au combat. Une servante dépourvue de sans-éclat. Un sans-éclat dépourvu de servante et nul guide pourrait venir. Ce n'est pas celle qui était aveugle. Théorelina. Et celle où qu'on lui a donné les yeux, là. Et après, on a trouvé des meilleurs yeux. Ça, c'est l'homme-jar. L'esprit d'un homme qui zérit, rejoindre les entrailles d'une vive-jar. Un spécialiste du lancé de peau et jar en tout genre. Un jour, le guerrier-jar trempera les ardeurs de ses anonymes. Vous n'êtes pas encore prêts à rejoindre les preux qui reposent en moi. Non, vous devez vous appliquer. Surpassez-vous, je finis à parvenir vous chercher. Donc, lui aussi, il est mort, du coup. Ça, c'est parce qu'on a fini la quête de Rhena. Je suis quasiment sûr de ça. Donnez-moi une seconde. Il y a aussi sa... Sa salle secrète, là. Je ne sais pas comment y accéder. Ok. Donc, c'est ici. Je savais que c'était un truc dans le sol, mais je ne savais pas exactement... Exactement où. Donc, de ce que j'ai vu vite fait, vous trouvez l'endroit de sa... Enfin, sa salle secrète. Encore heureux qu'on n'a pas donné la potion. Quoique, on aurait pu peut-être... On aurait pu peut-être donner la potion et avoir notre copine en poupée. C'est trop chelou. Là, c'est l'homme-pau. L'homme-jar. Pantin de Seluvis. Ne pas toucher. Ouais, donc, il faisait des expériences. Oh. Elle a dû se faire changer en pantin aussi. Et normalement, on peut lui dire, on peut lui parler du coup de cet endroit. Mais bon. Ça va être un peu compliqué de lui parler. Il est un peu mort. Mais ouais, ça, c'est parce qu'on a fini Rani. Donc, il faudrait faire ça en premier, en fait. C'est pour ça que c'est impardonnable, en fait, les quêtes de Elden Ring. C'est un peu le... Enfin, les Souls en général. C'est vraiment impardonnable à chaque fois. Ouais, non, il n'y a pas d'autre truc. Je ne savais pas qu'on allait demander des éclats lumineux stellaires. Ça, c'est les trucs qu'on a... Ouais, encore heureux qu'on ne les utilise pas, en fait. Parce que c'est comme de la monnaie. C'est comme des cœurs de dragon. Bon, bah, ça, c'est fait. On va peut-être reparler à notre copain, là. Voir si... Lui dire que le magicien est mort. Ah oui, on a récupéré son équipement et sa perle, aussi. On a récupéré sa perle, donc du coup, on peut acheter ce qu'il a en magasin. Ça, c'est bien, ça. Mais là, calurin le précepteur. Augmente l'esprit, mais réduit l'endurance. Ça, c'est pas mal, ça. Ça fait 3 points d'esprit. Intéressant, ça. Confesseur, c'est ça ? Non. Ah, je trouve pas le body, en fait. Précepteur, c'est ça. Je voulais voir les armures qu'on peut changer. On peut faire ça. Ah, on enlève carrément le manteau par-dessus. Très bien. Bled sans la fourrure. Sans la fourrure, ça peut être honnêtement mieux. Je pense. On se peut voir la gueule que ça a. Enfin, le problème, c'est qu'elle est bombée devant. C'est con. Je trouve ça con. Enfin, bref. Non, est-ce qu'on a des trucs avec les doigts ? Ok, très bien. Maintenant, on va aller parler à l'autre. Et donner la perle. Comme ça, on achète toutes ses magies. C'est pas mal, ce système de perles. Quand les gens sont morts. Ok. Donc, c'est fini, je pense, avec tout ça. Alors, une perle de Céluis. Voilà. Alors, phalange de Caria crée un arc défensif contre une nombreuse lame-éclat magique. Lame-éclat magique. Attaque maintenant tous les ennemis à proximité. Une version avancée de la sorcellerie de l'ame-éclat utilisée par les chevaliers enchantés. Après, on a proposé de Caria. Vous brandissez votre bâton pour dissiper les sorcelleries incantations qui vous visent et puisez dans leur énergie pour répliquer à l'aide de l'ame-éclat. Ok. Cette négative fut secrètement mise au point par la famille royale Caria dans le seul but de pouvoir faire face à l'académie lorsque cette dernière se montrerait déloyale. Ce qui était inévitable. La lune et les étoiles étaient vouées à se séparer un jour. Après, on a pliété avec la gratte glaciale. Et après, on a brume glaciale. Et bébé, bébé, bébé. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait ça, fait ça, fait ça. On a avancé dans les quêtes. On a trouvé des nouvelles magies. Je crois qu'on est plus ou moins bon. Et on va pouvoir continuer notre péripétie dans l'arbre sacré. Ok. Ok. Elle, je ne sais pas ce qu'il faut faire après pour continuer sa quête. Ça va être une horreur. Par contre, un truc qui va vraiment me gaver, c'est de... Quand on sera en New Game Plus, c'est... C'est de faire toutes les quêtes de... De NPC, en fait. Parce qu'il faut les faire dans l'ordre. Il ne faut pas se louper une seule fois. Sinon, c'est merdé. Tout simplement. Donc, horrible, quoi. Vraiment horrible. Je vais devoir tout écrire. Genre, alors d'abord, on va parler à ça. D'abord, on va faire ça. Après, on va voir un autre. Ok, très bien. C'est parti. Non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas en dessous, en fait. C'est là. Ici. Ouais. Mais on va s'arrêter là. On va continuer après. J'ai encore des runes. Je crois que j'ai eu 200k ou un peu moins. 160k. Ouais, ça va. On va continuer ça après. Ouais, du coup, on a bien augmenté avec nos stats. Là, c'est cool. On a les armes plus 10 et 25. C'est très bien. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501